Et bonjour les béliers, je suis là pour votre horoscope avril 2023. Pour la partie sentimentale, ça se passe sur Patreon, le lien est dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors beaucoup de rouge, très chakra racine, donc très en lien avec votre besoin de sécurité, trouver votre place et d'être au bon endroit. Alors là vous dites stop à, entre guillemets, pour dire simplement la branlette intellectuelle. Alors c'est pas très joliment dit, mais bon, au moins ça mérite d'être clair. Là on arrête d'un petit peu de s'astiquer le manche mentalement. Et c'est très bien, parce que là ça veut dire que vous lâchez un peu cet os à ronger, peut-être que vous avez par rapport à une situation que vous n'aviez pas digérée, à des rancœurs, à voilà j'aurais dû dire ça. Vous savez quand ça nous arrive sur le coup, on n'a pas la bonne réaction, en tout moment on pense qu'on n'a pas la bonne réaction et on se dit putain, mais j'aurais dû dire ça et puis ça, mais en plus c'était pas vrai, j'ai rien dit, je me suis écrasée. Ou peut-être au contraire, mais pourquoi t'as dit ça, mais t'aurais jamais dû dire ça, c'était stupide, maintenant regarde, voilà. Bon, voilà, là on appuie sur stop et on appuie sur supprime, supprime, définitivement supprime. Donc là on sort de quelque chose où vous avez peut-être une forme de... Là on est dans l'ordre de la rumination ici. Donc là on peut nous parler de désaccords au niveau de choses qu'on doit faire en famille, entre guillemets. Je pense que vous avez envie de vous aérer la tête et que vous aimez vos proches, votre famille, là n'est pas le souci, mais vous avez peut-être envie de vous aérer, de sortir de ça. C'est comme si on voulait un peu sortir des obligations et de toute une logistique liée à votre famille, à la famille, on a un petit peu... Là on aimerait bien un petit peu souffler, voir autre chose et voir du monde et sortir un petit peu de notre vie habituelle. Il y a une envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus extraordinaire, d'un peu plus atypique. C'est ça, vous êtes en quête de nouveauté. Justice. Justice. Alors là, les oiseaux, lui, vomissent dessus. C'est intéressant. C'est ça, on est englué dans un truc où on a envie d'autre chose, quoi. Une envie d'ailleurs, les béliers. Une envie de petit mojito sur la plage, sur une plage de sable blanc, avec pas d'enfant, pas de mari, pas de travail. Vous avez envie aussi, je crois que vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de moments pour vous, pour créer, seul avec vous-même. Je pense que c'est quelque chose qui va être très important pour vous, d'avoir vos temps de solitude. Le pan. J'offre ma beauté au monde sans me cacher. C'est marrant, mais là, je trouve que c'est la première fois, sur tout le tirage, là, des horoscopes, je trouve que la carte, c'est un complément, mais ça ne résume pas votre énergie du moment. Je le prendrai plus comme je prends du temps pour moi, effectivement, pour me trouver beau ou belle. Mais je ne pense pas que ça soit en rapport avec l'extérieur, là. En gros, c'est, ouais, je prends du temps pour moi, quoi. Et pour mes projets persos. Ok, les béliers, bah, écoutez, ouais, c'est une énergie, je dois vous dire, c'est une énergie un peu bizarre, quand même. Je vais peut-être prendre pour vous, vous êtes les seuls, mais on va peut-être prendre, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, cette justice, là ? On est encore dans de la morve et du dégoulinant. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire pour vous, ça ? Il y a un peu cette notion, c'est ça, vous en avez marre de devoir nettoyer et rattraper des choses quand les autres font des trucs. Vous en avez marre, je pense, de rattraper les conneries des autres, pour parler simplement. Je pense vraiment que c'est ça. Donc, ce mois-ci, vous allez avoir besoin de moments pour vous. Et il y a peut-être une notion de pouvoir clairement dire non, s'il y a des gens vraiment qui abusent, finalement, de votre gentillesse, de dire, là, c'est bon, là, j'ai atteint mon point de non-retour, là, c'est bon. Donc, voilà un peu les énergies pour vous, c'est pouvoir mettre des frontières et des stops, bien délimiter, justement, votre territoire par rapport aux autres. Voilà les béliers. Écoutez, je reviens la semaine prochaine pour les horoscopes semeniers et sur Patreon pour la partie sentimentale. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada